Âgé de 8 ans, Christian plissait les yeux en regardant le ciel de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour y apercevoir pour la première fois l'avion de la mission. « C'est celui-là, papa ? » demanda-t-il. « Oui, mon fils, c'est l'avion que nous allons prendre pour nous rendre à la mission, notre nouveau lieu de vie, » répondit papa. L'avion fit un dernier tour au-dessus de l'aérodrome avant d'atterrir, de s'avancer et de s'arrêter juste là où attendaient Christian et sa famille. « Bonjour ! » fit la voix amicale du pilote, tandis qu'il se dirigeait vers eux pour saluer chacun. « Il nous faut partir au plus vite. Un orage se prépare et il ne faut pas que nous soyons pris dedans. » Christian s'empara vivement de son sac à dos. « La porte se trouve de l'autre côté, » précisa le pilote. « Passer par devant et monter ! » Christian fit le tour de l'avion, remarquant l'immense hélice au bout de son nez et les trois petites roues au-dessous de son ventre. Puis ses deux sœurs et lui grimpèrent à l'intérieur. Il avait déjà voyagé dans de grands avions, mais jamais dans un si petit. Il trouva un siège à l'avant, près d'une fenêtre, juste derrière le pilote. L'endroit parfait ! L'engin démarra et Christian et sa famille virent se dérouler la piste. Avant de s'en être rendu compte, il volait au milieu du ciel. En regardant par le hublot, tout ce que Christian pouvait voir était des arbres. Des arbres et encore des arbres ! « Y a-t-il des gens là-dessous ? » pensait-il. « Je ne vois ni maison, ni rue, ni quartier comme ce que l'on voit aux États-Unis. » Bientôt, l'avion missionnaire se mit à tourner au-dessus d'une petite piste d'atterrissage cachée au milieu de la forêt. En sursautant, il se posa et roula rapidement jusqu'au bout de la piste. Christian attrapa son sac à dos et suivit les autres qui empruntaient un sentier qui descendait jusqu'à la rivière. Là, il vit un bateau avec le logo de la mission inscrit sur le côté. Une fois tous les bagages et la famille embarqués, l'engin démarra et descendit rapidement la rivière. Il y avait tant à voir ! Des aigrettes volaient gracieusement au-dessus d'eux, des gens pagaillés assis dans leur canoë et des enfants sur la rive les saluaient en agitant leurs mains. Les gens portaient des vêtements très différents de ceux que Christian avait l'habitude de voir chez lui. Ils avaient l'air vraiment amicaux car ils souriaient en agitant leurs mains. Il se dit qu'il aimerait ce nouveau lieu de vie. « Regarde ! » dit papa. « Voici la mission. Ce sera notre nouvelle maison. » Le bateau prit un virage et le moteur ralentit. Sur la rive, des gens se tenaient prêts à les accueillir avec de larges et heureux sourires. Le bateau se rangea sur le côté. Quand le moteur s'arrêta, Christian les entendit chanter. « Nous sommes heureux aujourd'hui, nous sommes heureux aujourd'hui, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. » Ils ne pouvaient s'arrêter de sourire. Dès que le chant s'arrêta, il fut le premier à descendre du bateau. Tandis qu'il longeait la longue file des personnes qui les attendaient, il serra la main de chacune et se réjouit de plus en plus en voyant le grand nombre d'enfants. Il sut qu'il allait aimer son nouveau foyer. Priez pour les missionnaires qui, comme Christian, quittent tous ceux qui connaissent et s'en vont loin de chez eux pour répondre à l'appel de Dieu. Merci pour vos offrandes du 13e sabbat qui aide à répandre l'évangile en Papouasie-Nouvelle-Guinée et tout autour du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada